Je voudrais m'adresser à certains oncles et certaines tantes. Vous avez des sœurs et des frères qui ont des enfants. Ces personnes-là, des fois, ils galèrent devant vous. Vous ne faites pas ce qu'il faut pour leur donner un coup de main. Vous les regardez parce que, des fois, ces personnes-là n'ont pas les moyens. Sauf que demain, quand les enfants de vos frères et de vos sœurs grandissent, quand ils réussissent, qu'est-ce que vous faites? Vous les critiquez, hein? Vous dites qu'ils sont ingrats, hein? Vous dites que vous êtes leurs oncles et leurs tantes. Mais, et pourtant, quand ils étaient petits, ils ne vous voyaient pas. Soyez présents dans la vie de vos neveux et vos nièces, en fait. Vous protégez vos enfants, hein? Parce que vous pensez que les enfants de vos frères et de vos sœurs, là, ils ne vont pas réussir. Et pourtant, les enfants que vous méprisez, là, les enfants que vous ne regardez pas, les enfants que vous n'aidez pas quand ils sont petits, dans la majorité du temps, quand ils grandissent, ils deviennent heureux. Et des fois, même plus que vos enfants que vous avez mis au monde. Donc, quand vous avez des frères et des sœurs qui ont des enfants, vous devez être présents aussi dans la vie de vos nièces et de vos neveux. Parce que quand ces enfants-là ne vous donnent pas, hein, vous ne vous rappelez pas de la période où vous n'étiez pas là. La période où leur maman galérait toute seule. La période où leur papa souffrait pour nourrir leurs enfants. Et pourtant, vous aviez les moyens, hein? Vous avez mis vos enfants devant. Vous avez poussé vos enfants à l'école. Pendant que les enfants de vos frères et de vos sœurs ne partaient pas à l'école. Donc, ne soyez pas surpris que vos nièces et vos neveux ne s'occupent pas de vous. D'accord?